Salut à tous et bienvenue dans l'essai de ce nouveau Artail de chez TMS, c'est le modèle Play. Alors comme dans tous mes tests, je vais vous parler rapidement du vélo, après on va aller l'essayer et je vous donnerai bien sûr des petits tutos pour savoir comment l'utiliser. Donc juste pour information, la marque TMS, Thibaut, Mario, son créateur, a l'habitude de faire à la base des VTT Trial et aujourd'hui il crée ce premier endu rigide ou Artail ou VTT semi-rigide, voilà un petit peu comme vous voulez le terme, une fourche à l'avant, Marzocchi Z2 en 150 mm, pas de suspension à l'arrière pour que le vélo soit très joueur, très maniable. C'est un vélo qui est très compact, vous allez voir, ça pourrait ressembler à un taille S par exemple, il n'existe qu'une seule taille, le but c'est vraiment d'avoir un vélo polyvalent pour tout faire, pour toutes les tailles. Donc que vous fassiez par exemple les TRJV, TNJV, vous savez il y a autant du trial que de la descente que du cross country, c'est ce genre de vélo généralement qu'on utilise. C'est top pour moi qui vous propose pas mal de clips aussi en trial, c'est vraiment le vélo idéal pour apprendre un peu tous les mouvements techniques et je vais vous en apprendre quelques-uns justement dans cette vidéo. Donc ce vélo, il commence à partir de 1800 euros en tarif, après tu as la possibilité sur le site internet TMS de le configurer avec des options genre frein hop, potence hop, changer la fourche, les pneus, tout ça. Donc voilà, ça débute à partir de 1800 et après tu peux monter bien sûr jusqu'à 3000, 3500, enfin bref, c'est vrai qu'il personnalise un petit peu comment tu veux, ça c'est pour le prix. Au niveau de la configuration que j'ai moi ici, donc j'ai juste quelques composants de chez hop, potence, frein, une fourche Marzocchi Z2, pédalier transmission SX, une selle télescopique. Donc ça c'est pas mal également pour la polyvalence. Et comme je vous l'ai dit, la particularité de ce vélo, c'est qu'il est très compact, des bases très courtes, ça veut dire très joueur pour les manioles, pour les stoppies, un angle de direction qui est bien rentré, qui va bien aider aussi pour les stoppies. Donc ça va être une belle machine pour apprendre toutes les techniques et aller un peu sur tous les terrains. Bon, on est parti pour apprendre le bunny hop, sauter avec son vélo. Donc je vais vous donner les conseils, ce vélo est fait pour sauter, pour s'amuser, donc c'est vraiment la bonne technique à apprendre aujourd'hui. Alors, premier conseil déjà pour apprendre, vous voyez, je suis en pédale plate, chaussures pédales plates. Commencez avec ça avant de vous mettre avec des pédales automatiques, parce que souvent avec les pédales automatiques, vous allez avoir des mauvaises habitudes. C'est pas l'idéal, par exemple, vous allez faire un bunny hop en sautant comme ça, en tirant sur les pédales. Ça c'est vraiment pas top, donc servez-vous plutôt des pédales plates, remettez des pédales plates et on va apprendre. Je vais décomposer le bunny hop en quatre parties importantes et comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner si vous n'arrivez pas à la partie 2, pratiquer jusqu'à la 3, la 4 et tout ça. Let's go ! Première partie, on prend un petit peu de vitesse et on va faire ce qu'on a appris dans la dernière vidéo, justement, le maniol. Donc là, vous prenez un petit peu de vitesse et vous tentez un maniol. Je pompe et je fais mon maniol. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, le maniol c'est simple, tu viens prendre un petit peu de vitesse, te mettre sur ton pied d'appel, moi c'est le pied droit en avant. Je pompe sur ma fourche, je tends les bras, mon vélo va se cabrer justement en ayant mon poids derrière la selle, jambes fléchies, bras quasiment tendus. Je laisse rouler, je contrôle avec mon frein. Ça, première étape, le maniol. Deuxième étape, on va apprendre à sauter. Alors là, je vous ai dit, je n'ai pas de PL automatique. L'idée, ça va être de prendre de la hauteur avec son vélo. On va apprendre à sauter comme ça. Donc là, je tire sur rien. Je pompe et je tends. Mes jambes sont tendues, mes bras sont tendus, vous voyez en l'air. Je pompe. Ça paraît bizarre, mais le vélo va suivre, vous allez voir. Si on pompe bien, ça passe. L'erreur que vous allez rencontrer, c'est peut-être que seulement la roue avant va se lever, c'est-à-dire que vous êtes trop en arrière. Ou peut-être que la roue arrière, c'est que vous êtes trop en avant. Donc, à vous de trouver le bon équilibrage. Trois en avant, trois en arrière. S'il y a une des roues qui soulève plus que l'autre, c'est que vous êtes mal équilibré. On fait ce petit mouvement avec de la vitesse. Je pompe et je saute. Ça, ça va vous apprendre à aller vers le haut. Le but du bunny-up, c'est d'aller haut, justement. Donc, un, manhole. Deux, saut vers le haut. Trois, on va apprendre à ramener le vélo sous ses jambes maintenant. Donc pour ça, on peut déjà s'entraîner. Ma pédale en arrière, ce qu'on appelle le gratter. Si vous faites ça, vous voyez, votre vélo doit suivre. C'est juste le fait de gratter. Les pédales accrochent bien. Mettez des pédales qui accrochent bien. Juste le fait de gratter. Vous voyez, votre vélo, il va suivre. Je vous montre de l'autre côté. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre la manivelle le plus en arrière possible. Vous allez déjà comprendre le mouvement. Je viens pousser en arrière et remonter. Hop. Et ça, on peut s'entraîner en roulant maintenant. Un peu de vitesse. Et je viens gratter. Ce mouvement, il va être important pour remonter son vélo en l'air. Quatrième, le pousser. On va s'entraîner à pousser son vélo. Une fois qu'on va monter, il va falloir remettre son vélo à plat. Donc là, c'est la plus simple, mais il faut bien être coordonnée dans les airs. Poussez son vélo. Et ça, ça va être votre position un peu dans les airs. Les fesses derrière la selle. Le regard bien loin. Et les bras tendus. Donc là, on apprend à pousser son vélo. Maintenant, on combine ces quatre. Je répète. Magnole. Saut vers le haut. Gratter pour ramener sa roue arrière à plat. Poussez. Et la cinquième, ça pourrait être bien sûr amortir. Ça, ça paraît normal. Let's go. En pratique, ça donne ça. Un peu d'élan. Magnole, tirage. C'est pas facile. Je voulais vous faire les quatre. Je voulais vous dire un, deux, trois, quatre en saut, mais c'était impossible. On le décomposera. Je vais faire un petit slow motion. Je vous le refais en slow motion pour bien comprendre. Voilà, à toi de jouer. Là, c'est le vrai avantage de ne pas avoir de suspension à l'arrière. Beaucoup plus de réactivité qu'un enduro tout mou. Là, toute l'énergie que vous donnez, la compression du pneu arrière et tout ça, la fourche. Boum, c'est tout de suite retransmis. Et là, vous allez sauter beaucoup plus haut avec ce genre de vélo qu'avec un tout suspendu, c'est sûr. Bon, on passe dans les trails maintenant. Ah, qui sait qui a mis ce tronc, là ? Un tronc, bah tiens, on va mettre en pratique le bunny-up. Imaginez, il y a un tronc comme ça, par hasard, qui a été mis. La technique, faire un bunny-up. On va essayer pour voir si ça marche. Un peu de vitesse, je retire, je gratte et j'amante. Trop facile. Allez, je vais le ranger pour les autres. On va faire attention. Il a un avantage, ce vélo, c'est qu'il est très slope. Tu vois, le tube du haut, il est très bas. Ça donne beaucoup de mobilité. Bon, par contre, ça demande de sortir pas mal la selle pour la remonter en pédalage. Et vu qu'il est très court, le vélo, c'est un peu à l'étroit en pédalage en montée. Ça passe, mais il ne faudra pas faire 1,90 m. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça roule bien. L'enduit rigide. Ça, c'est des joies de se filmer tout seul. Il faut revenir chercher la caméra après. Là, par contre, ça secoue un peu plus dans les cailloux. Si le virage serré ici, ça relance bien. Par contre, quand c'est serré, ça va tout seul. Je me suis tapé le guidon, par contre, dans le genou. Qu'on se le dise, le plus rigolo, ça va être la descente ici. En montée, ce n'est pas le plus facile avec ce vélo. Il est un peu trop compact, à mon goût. On va essayer en descente, ça va être plus marrant, quand même. Même virage. On va essayer un petit stop-tip, petit dérapage. Quelques techniques différentes pour voir laquelle est la mieux. Premier, on va essayer de le faire en roulant. Belle trajectoire, externe, interne. Comme ça, pas trop vite, c'était intéressant. Ça tourne super bien, easy. Je vais essayer avec plus de vitesse. Ça passe encore bien. Par contre, le fait de ne pas avoir de suspension à l'arrière, tu fais beaucoup secouer et tu perds vite du grip à l'arrière. Je vais essayer de dégonfler un petit peu les pneus. Je pense qu'il ne faut pas rouler trop gonflé avec ces vélos. Je vais essayer de dégonfler. Après, il faut faire gaffe, parce que ça veut dire aussi, pas de suspension, direct sur la jante. Donc, ça risque de crever peut-être plus rapidement aussi. Deuxième essai. Un peu mieux déjà. Pour rester mieux en dégonflant. Tino Stern, celui qu'on aime. Oula, il est raté celui-là. J'ai trop tourné. Tino Stern. Hop, 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 hop. Hop, eh merde, j'ai encore raté. Ouah, pour le coup, pas rassurant. Le vélo compact avec l'angle de direction comme ça, j'ai tout de suite eu peur de passer par l'avant. À vous maintenant. Basique, rapide ou stopie. Bon, je suis sympa. Je vais quand même vous donner quelques conseils pour apprendre le no-sturn, mais pas aujourd'hui. Dans une autre prochaine vidéo, là déjà, j'ai envie de vous apprendre le stopie. Tout simplement. Apprendre à lever un petit peu sa roue arrière. Surtout, avoir une bonne position pour ne pas glisser de l'avant. Ça, c'est très important. Avant de faire des trucs trop compliqués, on va déjà apprendre les basiques et ce vélo-là, il est vraiment bien pour ça. Le stopie, ça paraît très simple, mais je vois beaucoup d'erreurs. La première erreur, je vais vous la faire. Regardez ce qu'il ne faut pas faire. C'est que vous êtes là. Bon, alors bien sûr, c'est debout sur votre vélo. Je ne fais pas les erreurs où je suis assis, mais c'est de vouloir faire un stopie en faisant ça. Là, il ne se passe rien. Là, vous voyez, je me suis écrasé sur mon guidon. Point positif, c'est qu'au moins, vous avez du poids sur l'avant. Point négatif, c'est qu'une fois ici, c'est compliqué de lever votre arrière. Il n'y a pas vraiment de poids de rotation. Deuxième erreur, et celle-là, j'ai envie de dire, c'est presque la plus dangereuse, c'est de ne pas vouloir trop engager sur l'avant. C'est de rester trop stoïque et de vouloir trop en arrière. Et là, ta roue avant glisse. Et là, si ça tourne à tous les coups, tu fais un tout droit, tu pars dans le fossé. Donc, il faut trouver le bon compromis. La vraie technique du stopy, c'est d'être assez rigide sur ses bras. Tout petit peu fléchi. Votre point de rotation, ça va être vos épaules au-dessus de votre guidon. Ces épaules-là, elles vont au-dessus du guidon. La tête au niveau de votre axe de roue avant, quasiment. Et je vais être assez rigide. Et vous voyez mon point de rotation ? Il va être là. Je suis très rigide sur mes épaules et mes bras. Et je vais chercher de l'accroche sur l'avant. Je vais arriver avec un peu de vitesse. Et là, je suis assez rigide. Vous voyez cette position-là ? Donc, mes deux conseils, être en avant, mais pas trop. Et surtout, être rigide sur vos bras. Deuxième, on va commencer à monter de plus en plus haut sa roue arrière. Donc, pour ça, il va falloir plier les jambes. Un peu comme le bunny-up, le gratter. Là, je freine et je viens gratter. Vous avez vu, au moment où j'ai gratté, plié mes jambes, la roue arrière a tout de suite suivi et j'ai pris de l'amplitude. Je me suis mis spécialement dans une descente. C'est beaucoup plus simple d'apprendre. Servez-vous de cette descente-là. Apprenez dans une petite descente comme ça et si possible, sur du goudron. Comme ça, au moins, vous avez vraiment les basiques. Super simple avec ce vélo aussi parce qu'il a un angle de direction qui est très rentré. Du coup, ça va super bien. Mais faites gaffe parce qu'un peu trop bien même, des fois. Vu qu'il est court et très compact, vous pouvez passer facilement en avant. Et alors, pour ceux que je vois avec les quatre doigts comme ça sur le frein ou trois ou deux, franchement, un doigt, ça suffit largement. Vous allez avoir beaucoup plus de feeling. Et en plus, comme ça, vous avez vos trois autres doigts plus le pouce ici pour vraiment bien tenir votre guidon. Bon, et promis, si vous abonnez à la chaîne, vous lâchez le petit like. Promis, je vous apprends le nose turn. Mais là, il va falloir bosser un petit peu, les gars. Bon, bien sûr, si ça vous plaît, les petits tutos à chaque fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'essaie d'y répondre comme ça pour vous aider. Même si en commentaire, ce n'est pas forcément le plus simple pour apprendre. Mais la solution, c'est peut-être justement de se donner rendez-vous sur des événements, des salons, des choses comme ça. Mon but, ça serait de travailler avec des marques, d'aller sur les salons, faire tester les vélos avec vous, avec la marque. Et comme ça, je vous donne des petits tutos à droite, à gauche sur les événements. Ça pourrait être un truc pas mal. Donc, n'hésitez pas à marquer si vous êtes présent sur des événements ou votre club. Comme ça, on essaye ou les villes, votre club ou les villes. Et comme ça, on essaye de se faire ça, une petite après-midi à la cool. Comme ça, on va rider et je vous donne des petits tips. On va aller trouver un peu de la pente. On va se faire cette petite pente ici, voir justement, par rapport à cet angle de direction comme je vous parlais là. Plus c'est raide, plus on va commencer à être en galère. Donc, on va voir si on peut vraiment aller dans les pentes un peu raides avec ce vélo. Ça passe easy. Je me mets en arrière. Hop là. Et je me fais bouffer par les moustiques. Attendez, il y avait une autre option. Là, il y a le petit short cut. Yéhou ! Ça, c'est le tuto 400, les gars. Hop. On apprend à aller plus vite. Il faudra faire quelques tutos avant ça. Alors là, on arrive sur les petites pentes que je connais bien raides. On va voir si je vais passer par l'avant ou pas. Ça serait dommage quand même que je vous montre un soleil. Donc là, on y va doucement. On se met bien bien en arrière. Ça descend. Franchement, ça va. Maintenant, il y a celle-là qui est plus dure. Il y a une double cassure. Il faut déjà descendre ici. Et après, encore amortir. Et surtout, là, c'est plat. Il y a vraiment moyen de faire un soleil. Je pense que la caméra, elle écrase vraiment la pente. Mais je vous garantis que c'est raide. Oh, ça fait flipper. Oh, il faut jeter là. Ah non, là, je ne pouvais pas laisser rouler. C'était impossible. J'allais passer par l'avant. Sinon, j'étais mort direct, c'est sûr. J'ai quand même envie de me terminer sur celle-là. Celle-là, elle est encore plus raide. Tout à l'heure, on était là au niveau de mon vélo. Là, on est un mètre plus haut. Attendez, regarde, je me mets vraiment sur le côté. Le truc, il est plus que 45%. Ma, ma, ma. Si ça passe, je ne sais pas quel angle est plus impressionnant que l'autre. De là, ça peut être pas mal en vrai. Je le sens moyen. Oh, c'est raide. Il faut que je parte bien droit. Je vais me prendre des branches dans la tête en partant. En vrai, ça descend partout, ce vélo, alors qu'il commence à pleuvoir. C'est dingue. À chaque fois que je termine une vidéo, en ce moment, il pleut. Je voulais tester ce vélo sur un pump track parce que je pense que c'est là où il pète très joueur. Je verrai si je peux vous le faire dans une deuxième vidéo. Mais ce que je peux en tirer comme conclusion de ce vélo-là, c'est qu'au niveau de l'enduro, vous n'attendez pas à une machine de guerre. Il est quand même très compact, très joueur. Du coup, en montée, il a ses limites. L'avant a tout le temps envie de se lever. Descente, ça descend bien, en vrai. Quand ce n'est pas trop défoncé, le semi-rigide, ça va. C'est joueur, dans les virages et tout, on peut s'amuser. Genre quand il y a des petits trucs un peu techniques comme la descente qu'on vient de faire, en vrai, c'est rigolo parce que le vélo, il est super maniable. Tu peux te sortir de n'importe quelle situation. Après, quand ça va vite, je pense que c'est quand même assez limité. Et par contre, il est ultra maniable. Pour apprendre les bunnies, playstop, pi et tout ça, si vous n'avez que des petits chemins bien lisses, c'est top pour aller faire une petite balade le soir après le boulot. Pour aller vous amuser sur un petit pump track, à mon avis, il va être top. Et surtout, pour apprendre des bases d'enduro, trial et tout ça, c'est vraiment l'arme qu'il vous faut. Petit bémol, je pense qu'il ne faut pas faire 2 mètres ou alors mettre une grande potence. Vous allez être un peu restreint dessus quand même. En tout cas, ça fait un bon petit vélo TMS conçu en France. Et ça, c'est cool. Une marque française à mettre en avant, c'est top. Donc, à vous, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, me dire, qu'est-ce que vous voulez que j'essaie comme prochain vélo ? Comme ça, je contacte la marque et on teste ça.